est dans la confusion. Donc, vraiment, je voulais m'excuser. Ceux qui étaient connectés, vous étiez nombreux à être connectés. Si vous pouvez vous reconnecter, vraiment, je voulais m'excuser. Je voulais m'excuser, ça ne dépend pas de moi. Ici, nous avons Internet illimité. Ça ne dépend pas de moi. Et là-bas, on est au printemps, il fait très beau. On n'est même pas en hiver pour dire que, bon, il y a eu un problème dans le quartier. Nous sommes au début du printemps. Il vous fait très beau. Donc, je vous demande, je vous en supplie par les compassions de Christ, reconnectez-vous, reconnectez-vous, reconnectez-vous. Je sais que le diable est dans la confusion. Je demande à la puissance du sang de Jésus de venir couvrir maintenant ce lieu. Je demande à la puissance du sang de Jésus de prendre possession de cet appareil informatique. Je demande à la puissance du sang de Jésus de inonder là où vous me suivez. Le diable est la confusion totale. Je ne vous en supplie par les compassions de Christ. Vous êtes nombreux, plus de 30 déjà, même 50, à être connectés. Reconnectez-vous de nouveau, reconnectez-vous. Ça ne vient pas de moi, ça ne dépend pas de moi ici. Je sais que l'ennemi a la confusion totale. C'est la femme, je l'ai même eu. Il y a encore quelques minutes. Et voilà maintenant que l'ennemi est en train d'amener ses coupures. Ça ne dépend pas de moi comme je disais tantôt. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Reconnectez-vous, 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 reconnectez-vous. Nous allons adorer, nous allons adorer, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, mon Père, je t'en supplie, viens me prendre possession de ce lieu. Viens me prendre possession de ce lieu. Saint-Esprit, mon Père, je t'en supplie, viens me prendre possession de ce lieu. possession de ce lieu. Esprit de Dieu, 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 esprit de Dieu. Viens me prendre possession, viens me prendre possession, viens me prendre possession. Il y a cette adoration qui dit, l'éternel, non, 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 ça se chante encore là. je vais l'adorer avec cette chanson-là qui parle de le Saint-Esprit c'est-à-dire que c'est un esprit de guerre Dieu a eu merci Saint-Esprit Dieu a eu une âme invitons nos frères invitons nos frères, reconnaîtons-nous s'il vous plaît on était nombreux à se connecter l'ennemi a horreur lorsqu'on parle de la guérison il a horreur lorsque les hommes veulent témoigner il a horreur c'est un homme pour lequel il vous empêche de témoigner mais revenez, revenez s'il vous plaît vous êtes nombreux à être connectés, vous êtes plus de 30 à être connectés donc je t'en supplie pas les compassions du Christ pas les compassions du Christ reconnaîtrons-nous, reconnaîtrons-nous reconnaîtrons-nous, reconnaîtrons-nous 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 ce n'est pas moi on n'a pas ce problème c'est l'ennemi qui a la confiance totale chaque fois lorsque nous voulons témoigner il a mené les choses pareilles 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 mais la confusion parlons en langue parlons en langue l'homme de Dieu Alexandre Mouna Chabé Moubanga I don't know if you if you speak French or if you understand English I want us to pray in tongue to pray in tongue because the early one there was nearly 40 people was already connected to listen to this great testimony of one of my ex-colleagues Serafin and the devil I don't know the devil went to our system and he destroyed anything but he had lost the battle le diable a perdu le combat il ne bloquera pas que tu écoutes ce témoignage il n'empêchera pas que tu reçois ta guérison il n'empêchera pas que tu reçois ton miracle cet après-midi il a la confusion totale confusion totale Mouna Iboche qui n'a pas dans toute la vidéo Nicole Diami tu me suis depuis où au mois d'avril on va commencer à demander aux gens de nous envoyer les endroits où on nous suive s'il vous plaît Nicole Diami je crois que tu n'es pas au Cameroun tu es à l'extérieur tu es à l'extérieur merci de repartager la vidéo réinvitons nos amis réinvitons nos amis Nicole Diami invite des gens Nicole Diami dis-moi là où tu m'écoutes dis-moi là où tu me reçois tu es dans quel pays Nicole tu es dans quel pays je sais que tu n'es pas au Cameroun tu es dans quel pays donc je parle tout à l'heure de Séraphin je parle tout à l'heure de Séraphin avant qu'on se coupe vous étiez nombreux vous étiez nombreux à nous suivre il y avait 25 personnes qui avaient à partager la vidéo mais le diable il a échoué il a échoué il a échoué il a échoué partageons la vidéo partageons la vidéo Nicole Diami tu m'écoutes d'eau tu es dans quel pays tu es dans quel pays tu n'es pas au Cameroun je sais que tu es dans quel pays donc je parlais tout à l'heure de ce témoignage de Séraphin que j'ai rencontré dans les années 96 lorsque j'étais un opérateur économique je m'apprêtais à venir en Europe et je vends les téléphones mobiles et ça a fait un technicien supérieur à Camtel c'est là où je l'ai connu donc lorsqu'il y avait des difficultés avec les téléphones mobiles j'allais voir Séraphin soit il est programmé pour mes clients soit alors il est dépanné merci maman le diable il a perdu il est vaincu parce que Dieu a gagné le combat par Jésus Christ maintenant j'ai Séraphin je vais appeler Séraphin vous allez écouter le message de Séraphin vous allez écouter le témoin de Séraphin écoutez le témoin de Séraphin et toi qui écoutes le témoin de Séraphin attends-toi à une guérison attends-toi à une guérison attends-toi à une guérie à une guérison Séraphin 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 tu m'écoutes allo Séraphin Séraphin je veux je veux je veux annuler la vidéo parce que je l'appelle en vidéo et je vais l'appeler et je vais l'appeler en normalement Séraphin va nous parler tout de suite Séraphin va nous parler tout de suite Séraphin est là maintenant elle va nous parler écoute son témoignage voilà Séraphin je ne l'ai pas dit tout de suite à la vidéo allo oui bonsoir monsieur Séraphin tu as mal ça va ? ça va bien les enfants tu peux nous dire exactement ce que Dieu a fait pour toi tu souffres de quoi lorsque tu m'as tu m'as eu au téléphone tu souffres de quoi ? moi je ne commençais pas à dire bonsoir et à toutes mes sœurs et tes frères et le monde entier Amen frères et sœurs Amen je ne profiterai pas de la prophétie du pasteur Noutia quand je m'encontre le pasteur Noutia je souffrais de la tension tension il était hippo la tension j'étais hippo il était hippo dans la tension ceux qui connaissent la tension la tension la tension l'hypertension l'hypertension oui oui alors j'ai demandé quand j'ai demandé au pasteur il m'a donné des recommandations dans la Bible j'ai passé tout le temps à lire tout ce qu'il me demandait de faire les prières que je faisais vraiment je me sens très soulagé il se sent soulagé je me sens très soulagé très soulagé il n'a même pas pu des remèdes il n'a même pas pu des remèdes il a abandonné les remèdes ça a fatigué les remèdes je me fatigué j'ai préféré prendre la prière et aujourd'hui je me sens très bien là où je suis masqué je n'ai aucun problème il se sent très bien il a préféré faire la prière et là il se sent très bien quelqu'un qui était hyper tendu il était hippo c'est ça que tu connais la tension les gens qui étaient la tension il y a les gens qui sont hyper mais il était hippo donc lui c'était à l'extrême aujourd'hui ma tension est normale sa tension est normale aujourd'hui oh acclamons le Seigneur ça fait 4-5 jours déjà que je me sens très bien acclamons le Seigneur acclamons le Seigneur acclamons le Seigneur ça fait 4 jours qu'il s'y sent bien acclamons le Seigneur Séraphin Séraphin mets ta main sur ton coeur maintenant avec les âmes de Dieu et les femmes de Dieu on va prier pour toi pour que ta guérison soit permanente mets une main sur ton coeur maintenant je déclare au nom de Jésus Christ Saint Esprit ton servite depuis le Cameroun l'a témoigné qu'il était hyper tendu je lui ai envoyé ta parole et tu l'as guéri par ta parole en ce moment nous prions pour lui avec le corps du Christ je déclare la guérison permanente c'est la fin sur ton âme sur ton corps je déclare la guérison permanente sur ton esprit je déclare la guérison permanente sur ta pensée la guérison permanente sur ton coeur toutes les lippes sont disparues maintenant au nom de Jésus j'envoie la puissance de la parole j'envoie la puissance de la parole en ce moment je prie pour toi Séraphin les anges de Dieu maintenant les anges de Dieu maintenant sont en train de pêler ton coeur en ce moment je prie pour toi maintenant le Saint Esprit en train de changer ton sang en ce moment je prie pour toi maintenant l'armée céleste est en train de se manifester en toi en ce moment je prie maintenant pour toi la puissance de la parole rechange toutes choses en toi et la guérison est établie la guérison est établie la guérison est établie tu iras à l'hôpital ils ne verront plus rien tu iras faire tes comptes ils te donnent que tu es guéri tu es guéri tu es guéri où est-ce que tu as été tu n'as pas été chez un marabout tu n'as pas été chez un sorcier mais ton père le Dieu tout puissant t'a guéri ton père le Dieu tout puissant t'a guéri ton père le Dieu tout puissant t'a guéri et tu vas dire que Jésus m'a guéri Jésus m'a guéri par le canal de son serviteur par le canal de son serviteur et par la puissance de sa parole c'est la fin tu reprends pour moi je suis guéri je suis guéri je suis guéri je ne serai pas guéri mais je suis guéri en cette date du 26 mars ma guérison est permanente ma guérison est permanente et c'est dans le sang de Jésus c'est dans le sang de Jésus au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ c'est la fin que le Seigneur te bénisse je parle avec toi en fin de semaine que je te bénisse tu es guéri tu es guéri tu es guéri alors nous laissons c'est la fin et nous reprends notre enseignement acclame pour le Seigneur acclame pour le Seigneur acclame acclame toi qui acclame je te dis de la part de Dieu tu viens d'écouter le témoignage de Seigneur toi qui acclame tu connais quelqu'un qui est malade tu connais une situation toi même peut-être que tu es malade toi qui acclame maintenant je vais prier pour toi que tu reçois la guérison tu connais quelqu'un qui est malade maintenant prends tiens-toi 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 à la position de cette personne maintenant prends la guérison de cette personne reçois la guérison de cette personne tu as suivi le témoignage de Seigneur il était il pétendu lorsqu'il m'a rencontré il m'a connu en fait quand il m'a connu on se retrouvait parce que comme je vous l'ai dit tantôt j'ai connu Séraphin lorsque j'étais opérateur économique au Cameroun je vendais les téléphones mobiles dans les années 96 avant de voyager pour l'Europe on s'est prédit ça fait plus de 20 ans quand Séraphin me retrouve je suis dit à pasteur il me dit vraiment homme de Dieu je bénis Dieu le Seigneur pour ta vie parce que tu es pasteur aujourd'hui tu ne vends plus les téléphones tu ne coupes plus les femmes tu ne vas plus dans les boîtes de nuit tu aurais dit Dieu t'utilise puissamment mais j'ai un problème j'ai mal dans mon coeur j'ai mal dans ma poitrine je suis hyper tendu j'avais suivi son témoignage hyper tendu et là il m'a dit il est hyper tendu j'ai commencé à l'enseigner l'exhorter de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et Séraphin à l'époque il adore les crânes parce que c'est un homme d'origine de l'ouest au Cameroun les Babilécais adorent les crânes car quelqu'un meurt il enlève les crânes ils adorent il met dans une chambre ils adorent Séraphin à abandonner l'adoration de Dieu de ses pères parce que les dieux de ses pères ne pouvaient pas le sauver vous avez même entendu aussi il prenait les médicaments il a été de prendre les médicaments je lui ai envoyé quoi la parole de Dieu il a lu la parole et la parole est puissante la parole est agissante la parole l'a guéri la parole l'a guéri le somme 107 le verset 20 dit Dieu envoie sa parole Dieu fait tous les choses par sa parole il envoie sa parole et il est guéri c'est la fête guérie par la puissante de la parole je n'ai même pas prié pour lui c'est maintenant que nous venons de prier pour lui et sa guéison est permanente il dit que depuis ce jour il a été de prendre les médicaments il est soulagé donc je ne connais pas sa situation je ne connais pas sa situation mais tu viens d'écouter le témoin de quelqu'un qui est en Afrique comment Dieu la guérit pas simplement la parole la parole Dieu la guérit pas la parole et tu t'attends à écouter encore une parole cette après-midi donc dispose ton coeur dispose ton âme dispose ton esprit à recevoir la bénédiction de Dieu à recevoir la guérison par le Saint-Esprit à recevoir une révélation un réma de la paix du Seigneur et de te permettre d'entrer dans ta dans ta dans ta destinée donc avant de commencer notre enseignement cet après-midi nous allons de nouveau adorer pour purifier nos coeurs parce que nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste puissamment 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 donc je vais laisser le pasteur Yvan Castagnon que beaucoup d'entre vous connaissez c'est lui qui adore avec cette chanson-là je vais laisser adorer et nous allons écouter l'adoration alors nous allons prendre notre Bible prends ta Bible prends ta Bible prends ta Bible nous allons nous exhorter nous allons nous exhorter et puis nous allons nous allons partager notre notre exhoration cet après-midi qui a pour le bilan bilan spirituel comme il est en tour nous devons un moment nous arrêter et faire des bilans tu dois savoir nous allons nous allons nous allons au troisième mois de cette année très bonne année nous allons au très bonne année donc nous voulons faire nos bilans nous voulons faire nos bilans dimanche prochain on sera le premier avril on ne parle plus du mois de mars donc c'est le bon moment pour toi de faire ton bilan ton bilan spirituel au niveau de ta marche avec ton père ta marche avec ton prochain c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a demandé lundi n'enseigne pas autre chose mais à même mon peuple à faire un bilan au travers de ce que tu vas les annoncer qu'ils fassent un bilan donc nous voulons faire un bilan cet après-midi nous voulons faire un bilan cet après-midi mais avant cela on va écouter cette édition du pasteur Yvan Castano qui demande de purifier nos cœurs purifier nos cœurs purifie ton cœur dispose ton âme il est en ton cœur à partir du mois d'avril vous allez nous dire vous n'en écrivez Adel Joey tu nous écris depuis je crois l'Arabie Saoudite à Dubaï vous allez nous dire là vous n'écrivez parce qu'à partir du mois d'avril on va commencer à prier de guerre prier de guerre mais là on veut purifier nos cœurs on veut que le Seigneur purifie nos cœurs j'ai porté ce testophone comme je l'ai fait hier pour que je purifie nos cœurs lorsque tu es malade tu as jamais de sein et te médez en ton cœur pour le battement de ton cœur on te le met là on écoute le battement de ton cœur tu te sens bien on te le met à l'écoute tu sens le battement de ton cœur même chose tu sens le battement de ton cœur on te le met à l'eau on te demande de faire ça et l'inspire de faire et l'inspire qu'est-ce que le médecin recherche il recherche tout simplement si tu es mal quelque part dans ton corps et moi le Seigneur m'a établi comme un médecin je suis un médecin spirituel donc je suis un docteur spirituel pour guérir les pathologies pour guérir le maldié spirituel le maldié lié au blessure de l'âme le maldié physique la médecin est puissante la médecin ne dérit pas la médecin soulage le meurtre de Dieu dérit tu me le souhaites moi c'est la fin il était hyper tendu son hyper tension était hypo donc à l'extrême Dieu l'a guéri par quoi ? la parole cette parole est agissante cette parole est vraie cette parole est la vie elle est agissante elle est guérissante et elle est vraie Dieu l'a guéri par la parole il est propre le médicament on va commencer avant partez dans la vidéo je vais les mettre partez dans la vidéo il faut que tout dans moi il faut que tout dans moi le pa switched c'est bon dieu le pa le pa le pa le pa l'a guéri par jour oh oh tu te兄 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jérémie 29, verset 11 La parole de Dieu te révèle encore la volonté de Dieu à ton égard, le plan de Dieu à ton égard, Jérémie 29, verset 11, Jérémie 29, Jérémie chapitre 29, c'est dans l'Ancien Testament, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, la Bible dit ceci, Dieu dit, je connais les projets qu'il a formés sur vous, il dit ceci, j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Donc lorsque tu commences à expérimenter le malheur, que ce soit dans les rêves ou dans la vie physique, la vie normale, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu te dit qu'il connaît les projets qu'il a forgés pour toi, des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de mariage, des projets d'élévation, des projets de gloire, des projets de réussite et non de malheur. En fait, vous donnez quoi ? Un avenir et une espérance. Tu as d'abord un avenir et tu as de l'espérance. Ton espérance, tu l'as mise en Jésus. Donc lorsque je vois des malheurs commencer à m'arriver dans mes rêves, c'est une indication que le diable est derrière moi. Lorsque je vois des malheurs commencer à m'arriver dans tout ce que je fais, je sème de l'argent quelque part et ça ne produit pas. Je suis en relation avec un homme, rien ne marche. Je suis en relation avec une femme, rien ne marche. Tu dois savoir savoir que le diable est derrière parce que Dieu t'a appelé à des projets de paix. Lorsque tu commences à voir tes enfants être rebelles à ta personne, tu dois savoir que le diable est derrière. Ton mari mal te parlait, ta femme mal te parlait. Ce sont des démons de non-mariage, des démons de célibat, des démons de divorce qui se lèvent contre ton foyer. Donc tu dois te lever en prière, refuser cela, condamner ces œuvres sataniques et daboliques, les chasser de ton foyer, les chasser avec tes enfants, les chasser de tes finances, de tes études, de ta santé, de ta santé. Tu dis que le Saint-Esprit ne concerne pas tous les domaines de notre vie, tous les domaines de notre vie. Alors maintenant ouvre ta Bible dans Jean VIII. Jean VIII, c'est là où on va débuter notre enseignement. Jean chapitre VIII, verset 31 à 32. Jean chapitre VIII, verset 31 à 32. Jean chapitre VIII, verset 31 à 32. La Bible dit ceci. Je commence à partir verset 30. Comme je dis parlait, il parlait aux Juifs. Plus je crie en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez, j'ai dit tantôt, le tout n'est pas de lire la parole. Ou faut la mettre jour et nuit. C'est Raphaël, je lui ai envoyé la parole au Cameroun. Je lui ai envoyé le référent biblique sur la guérison. Et j'ai prié, je lui ai envoyé. C'est Raphaël à lui. Il l'a relu. Il a dit, Seigneur, t'as pas déclare que je suis guéri. Il a arrêté de prendre le médicament. Quelqu'un qui est hyper tendu. Je sais pas si tu connais quelqu'un qui a l'attention. Il était hypo. Même pas hyper. Hypo tendu. Donc pour lui, c'était extrême. Il a dit, vous avez reçu tout à l'heure son témoignage. Vous avez reçu son témoignage. Il a arrêté de prendre le médicament. Il ne prenait plus le médicament. Mais il se nourrit de quoi? La parole de Dieu. Il se nourrit de quoi la parole? Je te pourrais dire en Jean 6, verset 66. Ma parole est vie et esprit. Cette parole, il y a la vie à l'intérieur. Et l'esprit qui est déroulé, c'est l'esprit du Saint-Esprit. La parole a guéri notre frère Séraphin. La parole a guéri. Il a dit, j'ai pas le nom d'Amérique, il a dit qu'il se sent bien. Il a arrêté de prendre le médicament. Il a arrêté d'aller adorer le faux Dieu de ses pères dans les villages. Il se sent bien. Donc cette parole, elle est haïsante. Elle est puissante. Elle est hyvante. Mais elle est surtout esprit. Donc ouvre ton entournement spirituel. Ouvre ton cœur pour la recevoir avec l'esprit de Dieu. Alors, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc Dieu s'attend, il ne s'adresse pas à des croyants. Il ne s'adresse pas à un homme charnel, à une femme charnel. Mais il s'adresse à des disciples. Vous êtes des disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vérité par rapport à quoi ? Depuis plus de dix ans, je m'en vais à l'église. Ma vie ne change pas. Les hommes viennent pour m'épouser. Quand on arrive au stade du mariage, on arrive déjà au stade de fiançailles, de l'adulte. L'homme se retraite. Pas une fois. Pas deux fois. Trois, quatre, cinq fois. Cela est une indication pour toi que ma soeur. Il y a un état de non-mariage qui se lève contre toi. Tu te maries toujours avec les mauvaises personnes. Après un mois de mariage, un mois de mariage, la femme s'en va. Mon frère, c'est une indication qu'il y a un esprit de célibat qui te combat. Tu as une maladie qui vient tout le temps au mois de mars. Le mois de mars, tu te sens mal. Tu prends la grosseur. Je crois que c'est comme ça que tu as une fille à l'époque à l'église. Quand les hommes venaient vers elle, pour le mariage, elle avait une odeur qui est dégagée. Mais la soeur, quand elle est avec toi, elle ne sent pas. Mais dès qu'un homme s'approche vers elle pour le mariage, elle commence à sentir. L'homme lui dit qu'elle sent. Elle sent. Et ce n'était pas physique. C'était un problème spirituel. On a prié pour la soeur. Dieu a enlevé les mauvaises odeurs qu'on avait envoyées sur la soeur. La soeur, c'est mariée. Elle a les enfants aujourd'hui. Il y a des choses comme ça. Donc, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Il faut regarder. Regarde ta vie. Regarde tes rêves. Regarde tes rêves. Regarde tes rêves. Regarde tes rêves. Tu t'es marié depuis un certain nombre d'années. Tu as du mal à faire des enfants. Oui. Il faut aller à l'hôpital. Vois si tu n'as pas un problème. Ton mari n'a pas de problème. Mais si l'hôpital vous dit que vous allez bien. Donc, il y a un problème. Il y a un hôtel qui vous combat. C'est un hôtel qui vous combat. Il y a un problème. Donc, ces choses-là, on doit les adresser. On doit les adresser où? Nous devons les adresser dans la prière. Et dans la prière. Et dans le jeûne. Jésus, on lui a montré la semaine dernière, lundi dernier, lorsqu'on se sentait sur le jeûne. Il lui a montré lundi dernier comment Jésus, qui a gagné cet enfant, qui a gagné cet enfant, qui était épileptique. Jésus a dit à ses disciples, si vous n'avez pas pu chasser ce démon, c'est un accord de votre crudulité. Et il a dit plus tard que ce genre de démon s'en va par la prière et le jeûne. Toi, tu ne veux pas jeûner. Tu aimes manger. Tu aimes boire. Tu n'as pas été créé pour manger et boire. On mange pour vivre. Mais on ne vit pas pour manger. Il dit ceci. Nous mangeons pour que le corps physique ait des vitamines, ait l'énergie, ait la force. Mais tu n'es pas destiné à manger. La bonne nourriture est la parole du Dieu. On est en train de jeûner depuis la semaine dernière. C'est la dernière semaine de ce jeûne. Tu peux expérimenter ceci. Si tu lis la Bible, cinq jours, tu ne manges pas. Tu ne bois que de l'eau, tu ne mourras pas. C'est des choses que moi, je fais et je t'encourage de faire. Tu ne mourras pas. D'accord, je parle de ça. Le Saint-Esprit m'amène à parler de ça. Pourtant, c'est la fin de l'enseignement. On ne doit pas parler de ça. Parce que plus d'entre vous ne jeûne pas. Dans le jeûne, Dieu guérit les malades. Dans le jeûne, Dieu te guérit. Une maladie émotionnelle, une blessure de l'âme. Un homme t'a promis le mariage, il ne t'a pas épousé. Elle allait épouser notre fille à l'église. Un homme a commencé à cheminer avec toi. À la dernière minute, tu entends qu'il a grossi. Il est sorti avec une autre. Et la fille est tombée en scène. Aujourd'hui, tu as des blessures dans ton âme. Une soeur, à qui tu as promis le mariage, mon frère, elle a dit que oui, on va se marier. À la dernière minute, tu entends que la soeur est mariée à X. Mon frère, tu as une blessure dans ton âme. Tu es dans une maison où tu t'es frustré. Bâti pas ton père. Bâti pas ta mère. Tu as des blessures dans ton âme. Tu ne parles plus à ton père, à ta mère. Jésus est entré à Jérusalem. Hier, je parlais de ça. C'est vrai que je parlais de ses vies, de ses vies, de ses vies, avec nos besoins. Mais la question de Jésus à Jérusalem, c'était pour changer nos vies. Quand je viens de ta vie, c'est pour changer ta vie. Il prend tes charges. Il prend tes fardeaux et t'accorde son repos. Toi qui me coulent, je t'ai violé par ton père. Tu as amené à quelqu'un, je te parle là. Je te parle là. Je te parle par ton père. Aujourd'hui, tu as du mal à profiter de ton mari. Tu as une femme. Je te parle. Je parle à une femme. Elle est mariée. Elle a du mal à prendre du plaisir sexuel avec son mari parce qu'elle t'est violée par son père. Tu as été violée par ton père. Tu n'as jamais dit à quelqu'un. Moi, je te parle de ça. Comment je le sais ? Parce que Dieu te parle par mon canal. Il me révèle cela maintenant. Je te le dis. Ma soeur, le moment est allé pour toi de ôter ce fardeau de toi. Matthieu 11, verset 28 à 29, dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué chargé. Je vous donne le repos. Je vous dis. Je me tiens ici comme un médecin spirituel. Le médecin de Dieu. Comme un médecin spirituel. Et le Saint-Esprit est le médecin par excellence. Ma soeur, le moment est allé pour toi. Sois tu m'appelles pour que nous prions ensemble parce que ça te bloque dans ton foyer. Ça te bloque. Je parle également à une autre soeur. Elle n'est pas mariée, celle-ci. Tu n'as été violée par des hommes, des gens de ta famille. Aujourd'hui, tu as la honte. Tu as la honte. Tu as la honte. Tu as la honte. Ça a mis à toi un esprit de rejet. Un esprit de rejet. Quand les gens t'approchent, ils veulent bien être avec toi. Mais toi, il y a quelque chose qui les repousse. Tu te proposeras plusieurs fois. Mais qu'est-ce qu'ils pensent que je les repousse ? Tu m'écoutes. Tu peux m'appeler. Mon numéro, je l'ai donné la dernière fois. Je vais encore le donner tout à l'heure. Le numéro de WhatsApp. Le WhatsApp, c'est gratuit. Tu peux m'appeler. On va prier ensemble. Le moment est arrivé pour toi d'entrer dans ta destinée. Le moment est arrivé pour toi de vivre la vie glorieuse à laquelle je t'ai appelé. Le moment est pour toi de vivre la vie en abondance pour laquelle tu es sur la terre. Tu es sur la terre. Le moment est arrivé. Donc, nous voulons maintenant prier pour que le Saint-Esprit aille au-devant de moi et nous parle par rapport à faire nos bilans, nos bilans spirituels. Comme je dis tantôt, je me tiens ici comme un médecin. Quand tu es malheureux chez le médecin, il prend le testophone, il met ceci sur ses oreilles, il met ça sur ton cœur pour voir les battements de ton cœur. Si ton cœur bat normalement, on dit que ton cœur doit battre 75 fois à la minute normalement. Il va mettre ça ici. Il va mettre ça sur tes côtes, les ventriles. Il va mettre ça sur tes côtes pour voir si tout se passe bien. Il va mettre ça ici aussi dans la ventricule gauche. Non, la ventricule droite, ventricule gauche. Et maintenant, il va mettre ça sur ton dos. Là, tu dis, inspire. Inspire. Pour voir si tu n'as pas un problème au niveau de ton cœur, toujours au niveau de ton thorax. Pour voir si tu n'as pas un problème au niveau de ton thorax. C'est ce que le médecin fait. Ça, c'est le médecin physique, le médecin naturel. Mais moi, je suis le médecin spirituel de médecin par excellence. Il te guérit pendant que j'annonce sa bonne nouvelle. Il te restaure. J'annonce sa bonne nouvelle. Il te délivre pendant que j'annonce sa bonne nouvelle. Ça peut être un problème chronique. Tu as un dick à la cigarette. Ça peut être un problème chronique. Tu as un dick à la drogue. Tu te drogues. Ça peut être un problème chronique. Tu te mastubes. Tu es un enfant de Dieu, mais tu passes ton temps à te mastuber. Ça peut être un problème chronique. Tu te débats avec l'impudicité. Tu ne veux plus coucher avec les hommes avant le mariage. Mais tu sens en toi que chaque fois, tu es toujours en train de te retrouver, en train de coucher avec les hommes en dehors du mariage. Tu te bats à l'intérieur. Tu te bats. Cet après-midi, si ton cœur est disposé, ton esprit est connecté à la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il te délivre par la puissance de sa parole. Cet après-midi, si tu es disposé, ton cœur est ouvert à recevoir la puissance et toute la parole, le Saint-Esprit te rend totalement libre. Les chaînes les brisent sur tes pieds. Les chaînes les brisent sur tes pieds. Il restaure ton âme. Il guérit ton cœur de toutes les blessures émotionnelles que tu as connues depuis ton enfant jusqu'à l'heure actuelle. Reçois cela, ma soeur. Reçois cela, mon frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons maintenant nous exhorter. Le temps est parti. Nous voulons nous exhorter. Donc, bienvenue au Seigneur, frère et soeur en Christ, comme vous le savez, toujours en phase introductive, c'est-à-dire c'est-à-dire le Dieu que vous êtes. Nous vous sommes l'homme du Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons annoncé, nous voulons cet après-midi faire une pause. Oui, le dimanche prochain va être le 1er avril. On a dit cette année, sur la méthodologie, la recite de l'année 2018, selon Job 22, verset 28, à tes roses leçons, reprendra le succès, sur tes chantiers bras de la lumière. On a dit, on a travaillé de manière méthodique. Tous les trois mois, on va faire ce qu'on appelle un bilan spirituel. Donc, on a commencé l'année, le mois de janvier, le mois de février. Là, on est au mois de mars, on est le 26. Le dimanche prochain, le 1er avril, on parle après du mois de mars. Il est important que nous faisons un bilan spirituel, c'est-à-dire pour laquelle nous sommes en train de faire cet enseignement, s'auto-examiner soi-même. Et comme nous l'avons dit, et surtout enseigné sur le thème de la méthodologie pour l'année 2018, comme je l'ai dit tantôt, tous les trois mois, on va faire ce qu'on appelle un bilan spirituel. Le mot bilan fait beaucoup plus référence à ceux qui ont fait les finances, les comptables. On dit qu'on offre le bilan de l'entreprise. En fait, on te parle du résumé. On te parle d'un tableau où on met le plus et où on met le moins. Le moins, ça veut dire que le plus, c'est que l'entreprise a gagné dans les affaires et le moins, c'est-à-dire que l'entreprise a perdu. Mais nous, dans le domaine spirituel, lorsqu'on veut faire, on fait un bilan, on fait allusion à notre marche avec Dieu, d'abord, celui qui nous a créé, de deux, celle à notre prochain, trois, l'obéissance à sa parole, quatre, la méditation à sa parole, cinq, notre vie de prière, elle ressemble à quoi ? Notre vie de jeûne, nos offrandes, nos dîmes, la pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu. Il dit ceci, dans le domaine, le domaine circulaire, le domaine des affaires, le domaine des entreprises, lorsqu'on parle de faire un bilan, on va inviter un comptable ou un audit qui viendra, il va prendre des données de l'entreprise. Depuis quand est-ce que l'entreprise a été créée ? Il va essayer de faire un tableau. Dans ce tableau, il va faire des plus et des moins. Il va dire à l'entreprise, à l'entreprise, depuis votre entreprise, voir ce qui se passe, vous avez gagné en ceci, le vendre pour ce produit ici, parce que ce produit n'est pas bon pour vous et plutôt vendre dans ceci. C'est ce qui fait dans le domaine d'entreprise, dans le domaine d'entrepreneuriat. Le bilan, c'est un tableau. Heureusement, l'inventaire ou la contrat d'une entreprise, c'est un inventaire chiffré, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à l'entreprise. Mais nous, dans le domaine spirituel, nous, étant les enfants de Dieu, quand nous voulons faire nos bilans, nous prenons un moment de pause parce que nous sommes à la dernière semaine du mois de mars, on fait allusion à ta marche avec Dieu. Un, est-ce que tu as vraiment donné ta vie véritable à Dieu? Est-ce que Dieu est le Seigneur pendant Jésus-Christ? Parce qu'on doit différencer entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu, le Père, est vraiment ton Père ou tu es notre Père encore? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment le Seigneur de ta vie? Est-ce que tout ce que tu fais, tu demandes conseil à Jésus ou tu te confies à tes frères, à tes collègues, à tes amis? Ça, c'est deux. Troisement, est-ce que tu es connecté au Seigneur du Seigneur du Seigneur Est-ce que tu es vraiment né de nouveau par le Seigneur du Seigneur du Seigneur Donc, je dis que quand on fait un bilan spirituel, on fait allusion à ta marche avec Dieu le Père, ta marche avec Dieu le Fils, ta marche avec Dieu le Seigneur et celle avec ton prochain. La Bible a dit aimer Dieu d'abord et aimer son prochain comme s'aimer soi-même. L'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu crois à ce qui est écrit dans la Bible? Ta vie de prière, est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu donnes ta dîme à l'église? La dîme, c'est le dixième pourcent de ton revenu. Je prends, on est en Europe. Et où je me trouve en Angleterre, on étudie la livre Sterling. Supposons que toutes les fins de mois, tu gagnes mille pounds. Ça peut être l'équivalent de 1200 euros ou 1500 euros. Ça peut être l'équivalent de 1 million CFA, c'est ce que tu gagnes. Donc 10% de mille pounds, c'est 100 livres. Donc tu enlèves 100 livres tous les mois et c'est ta dîme que tu payes à Dieu. Tu ne la donnes pas au pasteur, mais tu payes à Dieu. Parce que les gens ont une mauvaise compréhension. On dit on habille les pasteurs. C'est faux. Tu ne peux pas prendre soin d'un homme de Dieu. Tu ne peux pas prendre soin d'un homme de Dieu. Tu la donnes à l'église. Et cette dîme à l'église, elle va servir pour payer le bâtiment. Elle va servir pour l'éclairage. Vous avez les caméras à l'église si vos services sont recordés. C'est à quoi cet argent sert. En dîme, tu as dit tu as produit une offrande pour dire merci à Dieu. Tu vois ce que tu fais. Maintenant, quand les programmes sont préparés pour le programme de la Pâque, tu as maintenant amené ton sacrifice. Il nous offre le sacrificiel. C'est biblique. Le peuple, à l'époque, quand il célèbre la Pâque, chacun devait amener un agneau. Il devait tuer l'agneau. Le sacrifiant devait prendre le sang de l'agneau et les vestir sur le propriétaire pour couvrir le péché sur une année. Mais Jésus-Christ, il est venu une seule fois. Il a fait le tabernacle à faire part des mains d'un homme, les mains de Dieu, avec le sang de l'agneau, avec son sang propre pour nous laver de tous nos péchés, pour nous justifier, pour nous reconstruire avec Dieu. Dans mon acte de reconnaissance, mon acte d'obéissance, mon acte de soumission à sa personne, c'est des actions de grâce que je profère de ma bouche, mais mon argent également aussi accompagne cela. Donc je paie ma dîme. J'apporte mon offrande. Voilà la fête de Pâques. Je ne vais pas simplement apporter une offrande comme tous les autres offrandes. Je vais apporter une offrande sacrificielle, quelque chose qui me fait mal à mon père. Parce que je reconnais que si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix pour mes péchés, si ma père ne conservait Dieu le Père, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je n'aurai pas une vie en paix. Je ne serais pas un homme joyeux. Je ne serais pas un homme épanoui. Je ne serais pas en train d'annoncer sa bonne nouvelle. Donc j'apporte un offrande sacrificielle. Pas un offrande comme tous les autres offrandes. Un offrande sacrificielle à Dieu pour lui dire merci de ce qu'il a eu à faire à Golgotha. Il m'avait délivré des oeufs du monde. Il m'a racheté. Il m'a donné la paix dans mon cœur. J'étais peut-être un homme blessé à cause de séparation avec une femme. J'étais peut-être une femme blessée à cause de séparation avec un homme. Aujourd'hui, Dieu te donne la paix dans ton cœur. Tu peux donner quoi à Dieu? Tu ne peux rien donner à Dieu. Toute la terre lui appartient. Le monde entier que le Seigneur fait dans ta vie. Donc, première chose, premier bilan que nous voulons faire. Ta marche avec Dieu. Ta marche avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Ta commune avec Dieu depuis la 2007 année. Nous sommes au mois de mars. Janvier a commencé. On vous a prêché pas mal de messages. On a demandé de honorer nos programmes biologiques. En ce moment, je vous parle, j'ai quatre deuils où je dois assister. Quatre deuils. Il y avait un vendu dernier, je ne suis pas parti. Vendu prochain, je dois prêcher dans un deuil. Samedi, je dois prêcher dans un deuil. Il y a quatre deuils. Et les deux, ce sont les pères qui sont morts. Donc, vous devez savoir une chose. Telle année commence comme cette année laquelle nous sommes. Nous en sommes dans une très bonne année qui est un nouveau cycle que Dieu a déversé un nouveau cycle qui va se tâche 2025. Sept ans. Donc, tout ce que nous faisons cette année, nous posons les fondements pour cette année à venir. Cette année à venir. Nous avons dit au mois de janvier, nous devons honorer nos parents biologiques. Dieu est à la recherche de quoi ? Dieu est à la recherche que certains de nos parents devaient être enlevés la terre. Parce que nous sommes dans une période aussi de transition où certains de nos parents qui ont un certain âge doivent quitter la terre pour aller retrouver le père et d'autres personnes doivent venir sur la terre. Donc, en ce moment, je te parle, quatre pères sont malades, sont décédés. Quatre pères. Mon propre père, même je l'ai eu hier et cette matinée, il m'a dit c'est sans tête pas bien. J'ai prié pour lui et je sais une chose qu'il ne partira pas. Mais je te parle en ce moment, quatre pères sont malades et le jeune homme nous demande à venir au nom de nos parents biologiques. Au nom de ton père est ta mère. Dieu est passé par ton père. Il est passé par ta mère pour que tu viennes sur la terre. Oui, Dieu est ton véritable père mais Dieu est un homme, une femme. Moi, je viens de la famille Noucha. Mon père s'appelle Noucha. Je n'ai plus de mère. Je suis orphelin. Deux mères, ça fait plus de trois ans déjà. Dieu a rappelé ma mère à lui mais j'ai une autre maman qui est la femme de mon papa. Donc, tu l'as honorée. En début d'année, tu prends une enveloppe, tu mets un bonofant à l'intérieur, tu ne défends pas je ne t'aime pas seulement en parole, je ne t'aime pas seulement en pensée. C'est vrai, j'ai fait un petit coin depuis mais j'ai pris mon enveloppe, j'ai pris mon enveloppe, vous avez vu ça au mois de janvier, j'ai mis mon enveloppe à l'argent à l'intérieur. Tu envoies ton père pour que ton père mange. Tu prends soin de ta mère. On est déjà on ne veut pas parler de nos parents. Ton parent prie soin de toi. Ils t'ont envoyé à l'école et ton père déshabitueux un homme indépendant, une femme indépendante. Le moment est arrivé pour toi de prendre soin de ton père, ton père biologique et ta mère biologique. Mais tu n'appelles la paix biologique. Ton père spirituel, c'est ton pasteur. C'est lui qui t'annonce la bonne nouvelle. Puis tu m'appelles papa, 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 mais personne de vous ne m'a honoré. Puis tu m'appelles papa, papa, papa. Je ne parle même pas de pasteur. Papa, papa, c'est ton père spirituel. Tu as une obligation à mon égard de m'honorer. Le père spirituel est celui qui prie pour toi. Toi, tu dors la nuit. Moi, à trois heures, je suis en train de prier. Je crie à Dieu pour ta délivrance. Mon épouse et moi, on a trois. Je demande la phrase de nous crie à Dieu. Nous demandons à Dieu de protéger la soeur telle, de protéger le frère telle. Le frère telle de se marier cette année ouvre une porte pour le mariage. Le frère telle a un peuple de maladie. Souviens. C'est ce que nous faisons et nous vous enseignons. Dans le père spirituel, vous avez une obligation de l'honorer. Vous devez l'honorer. Tu prends l'enveloppe, tu dis, pasteur, depuis un certain temps que je fais tes enseignements, ces enseignements me bousculent, je me propose de ma destinée, ça m'a m'ouvre mon intelligence, ça m'a même permis d'être une personne stable. J'avais des difficultés dans ma vie, mais depuis que je vous écoute, je suis stable. Il y a des enfants qui nous écrivent. Il y a le jeune là qui m'a écrit la DM à Kabinda, c'est au nord du Congo. Il me dit, oh mais Dieu, je t'ai découragé, je t'ai abattu. Je ne sais même à quel son m'a voué. Je l'ai même me suicidé. Mais j'ai écouté votre enseignement. Votre enseignement m'a revolté, m'a refussonné. Je suis reparté sur la cour, le chemin de ma destinée. En l'ordre de lui, d'autres personnes écrivent. Vient le témoignage, ils écrivent. On représente tous les témoignages. Vous devez honorer cette grâce. C'est une grâce. Je ne te demande rien. Mais je te dis les choses spirituelles. Comment ça marche ? Vous devez honorer la grâce de Dieu dans la vie des hommes de Dieu. Ça peut être moi ou ton pasteur. Alors, nous allons dans le livre du sujet. Ouvre ta Bible dans Deutéronome, Deutéronome, chapitre 6. Ouvre ta Bible, Deutéronome, chapitre 6, verset 5 à 6. Dieu va dire ceci à Moïse. Tu aimeras le témoignage de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ses commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dieu parle de ton cœur. C'est pour ça que j'appelle le testophone pour parler de nos cœurs. Parce que Dieu veut qu'on purifie nos cœurs, on s'adresse nos cœurs et que nous revenons à lui en esprit et en vérité. Matthieu 22, verset 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sardiniens et pas de Jésus, sur l'assemblée et l'un des docteurs de la loi lui fait cette question pour l'éprouver. Maître, ils appellent Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement et voici le Seigneur qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Jésus veut dire ceci, que des deux commandements aimeraient Dieu de tout son cœur, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, aimeraient de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, aimeraient son pensée comme toi-même. Il dit quoi ? Dépendent de ces deux commandements, dépendent de toute la loi et les prophètes. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il dit ceci, que de la Genèse, la Genèse à Malachi, tout l'Ancien Testament, les deux commandements, aimeraient Dieu de tout son cœur, aimeraient Dieu de toute son âme, aimeraient Dieu de toute sa pensée, l'Ancien Testament. La Bible est composée de 66 livres, 29 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Tu ne le connais pas, je sais que tu ne le connais pas, c'est ça la Bible. La Bible dans son entier, son intérimité, 66 livres, 29 l'Ancien Testament, 27 le Nouveau Testament. Donc il dit tous les 29 livres de l'Ancien Testament, de tous ces deux commandements, donc tous les 29 livres-là, de la loi, de tous ces commandements, dépend toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. Donc il dit que si tu mets ça en pratique, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, que tu aimes ton besoin comme tout le monde, tu as accompli tout ceci, l'Ancien Testament. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne peux pas vivre à l'adultère, ma soeur, c'est à toi que je m'adresse, je parle à des femmes qui viennent à l'adultère, vous êtes nombreux à m'écouter, vous venez à l'adultère, vous trompez vos maris, vous vous mariez, vous trompez vos maris. Certains ne sont même plus avec les maris, mais ils vivent dans l'adultère. Elles sont avec des hommes mariés, c'est à toi que je m'adresse. Le moment arrivé pour toi, ma soeur, on n'entend pas de bilan. Le moment arrivé pour toi de sortir cette mauvaise relation. Elle n'a pas un, gloire à Dieu, de deux, être détruit. Je parle la dernière fois que 75% des esprits impurs a le corps de l'homme par le sexe. 75%, je parle à des personnes adultes, je n'ai pas d'enfants qui m'écoutent, je parle à des personnes adultes, je pèse bien le mot. 75% des esprits impurs, les maris de nuit, les femmes de nuit, les grâces que le Dieu t'a volées, la maison qui t'a volée, les blocades dans ta vie, ça n'entend pas à ton sexe. Je parle à des femmes. Elles sortent avec des hommes qui sont mariés, certains sont mariés, mais elles sont extra-conjugales, c'est l'adultère. Ma soeur, tu écoutes la voix du Saint-Esprit, c'est pas de moi. Pasteur Gérard, repends-toi, dis à Dieu, j'ai écouté ton serviteur, il ne me connaît pas, il ne connaît pas ma vie, mais voilà ce qu'il a dit et c'est à moi qu'il s'adresse. Repends-toi, je parle à des hommes qui sont mariés, qui trompent leurs femmes, ils se disent des enfants de Dieu, ils trompent leurs femmes. Il dit 75% des esprits impurs en a le corps de l'homme par le sexe. Je vais te donner un témoignage terrifiant. Bonjour les filles, je fais ce témoignage pour tout le monde, mais pour les filles surtout. Je m'appelle Linda, j'habite Koumasi, campement, elle vit en Côte d'Ivoire, j'ai 25 ans et je suis étudiant. Le samedi passé, je venais du marché, puis une grosse voiture, Range Rover, s'est garée. Le monsieur m'a demandé où je partais, il a voulu me déposer, j'ai accepté, il m'a déposé devant chez moi, puis il m'a remis son numéro, il m'a donné 5 000 francs CFA. Le samedi, dimanche, lundi, mardi, on a parlé sur WhatsApp non-stop, moi et lui. Je me suis habitué à lui, il était gentil, puis il causait bien. Le mardi soir, il m'a invité au bar, j'ai accepté, on est parti dans la voiture, il m'a offert une chaîne en argent blanc, il l'a mise à mon cou. Toi, tu mets les chaînes sur ton cou, je vois les filles, elles mettent les chaînes sur vos chevilles, tu connais, tu connais ce qu'il y a spirituel de la chaîne, tu ne la connais pas. Je ne vais pas le moment d'en parler. Alors, elle m'a dit quoi ? Il a mis une chaîne sur son cou, une chaîne blanc, il a mis son cou, c'était magnifique. Arrivé au bar, il m'a dragué, il m'a dit que je lui plaisais, il me plaisait aussi bien. Je ne suis pas sûr qu'il la plaisait, il la plaisait parce qu'elle avait vu la voiture que le monsieur conduit, la grosse voiture et l'argent. Il me plaisait aussi bien parce qu'il était vraiment très beau. On a bu, on a dansé, on s'est amusé. Après, il m'a envoyé à l'hôtel, j'ai accepté de le suivre. Arrivé là-bas, on a commencé à faire l'amour. Avant, il avait déposé une somme de 500 000 frais CFA sur la table. Il a dit que si je veux partir, prendre, c'est pour moi, s'il dort, on a commencé à faire l'amour. Par là, quand on faisait l'amour, c'est lui que je voyais, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai ma main sur la chaîne et je l'ai coupé. Soudain, mes yeux ont été ouverts. Ce monsieur que je voyais était plus de monsieur. C'était un monstre qu'elle voyait qui me faisait l'amour. C'était horrible. C'était un homme avec des cornes de bœuf, une queue, des poils recouverts sur tout son corps comme un gorille. Une langue longue. Il avait un dragon. Une langue longue. Il était affreux. J'ai crié comme une folle. J'ai crié comme une folle. Tellement terrifié. J'ai créé une autre voix dans l'aide et le genre de l'hôtel est venu taper. Sous mes yeux, le monstre a commencé à devenir un humain. Vous voyez, ce n'était pas un humain. Ce n'était pas un humain. Il a quitté sur moi. J'ai ouvert la porte. Je ne savais même pas quoi dire au gérant. Les 500 000 francs sur la table étaient un montant d'argent. Donc, chaque fois qu'elle faisait l'amour à la fille, l'argent augmentait. Chaque fois qu'elle faisait l'amour, l'argent augmentait. Le genre d'argent se multipliait. Qu'elle couchait avec moi. J'ai eu peur. J'ai flotté tout à foulée. Mon pasteur continue de prier pour moi jusqu'à aujourd'hui. Les filles, elle parle aux filles. Les filles, faisons attention aux inconnus. Ne laissons pas l'argent nous donner. Soyons prudents. Ne donnons pas nos corps aux inconnus comme ça. Sœur Linda. Voilà, Sœur Linda. Elle a 25 ans. Une étudiante en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas longtemps, vous avez même vu sur Facebook, les phénomènes au Cameroun où les hommes se transformaient en serpents bohats. Comment tu peux expliquer qu'un homme se transforme en serpents ? Ils sont en train de vacher des femmes. Ils bouffaient tout ce que la femme avait à l'intérieur. Et cette fille, même parfois, quand elle se réveillait, quelques jours après, elle mourait. D'autres, les hommes se transforment en serpents bohats. Ils availlent les femmes. Ils availlent les femmes pour les sucer. Tu as la seule chose ? Je vais te montrer ceci. Je ne vais pas planifier pour cela, mais le Saint-Esprit qui va dans cette situation-là. Que la gloire lui revienne. Ouvre dans le Proverbe 5. Si ton mari t'a laissé, ma soeur, la seule personne à laquelle tu t'as couché, c'est un autre mari. Si ta forme est partie, mon frère, écoute, je te dis la parole de Dieu. Le Seigneur m'a fortement interpellé sur l'impudicité. Parce que je ne suis pas un rescapé, mais c'est un témoignage vivant de l'impudicité. Je vais vous donner mon témoignage un jour. Je suis un témoignage vivant de l'impudicité. Le diable voulait me détruire lorsque j'étais un jeune enfant. De l'âge de, pas de 9 ans, de l'âge de 13 à 15 ans. Il a voulu me détruire par cet esprit d'impudicité. C'est la raison pour laquelle lorsque j'en parle, j'ai une colesse sainte. Parce que je suis un témoignage vivant de la dévente de l'impudicité. J'ai un témoignage. Je vous en parlerai un jour. Le Lémus voulait me détruire, mais n'a pas pu me détruire parce que Dieu avait sa main sur ma vie et il savait que j'allais le servir. Ouvre dans le Proverbe chapitre 5, le Proverbe chapitre 5, je vais te demander quelque chose. Je vais lire rapidement pour le Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prends l'oreille à mon intelligence afin que tu conceives la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres étrangers disent-ils le miel, son palais plus d'eau que l'huile. Mais la faim, elle est amère comme l'afcène et gris comme une glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Il dit à son fils, Dieu parle à son fils, sois attentif à la sagesse. Prends l'oreille à mon intelligence afin que tu conceives quoi ? La réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres qui ? L'étrangère, hyperlénétrangère, distillent le miel. Mais ce n'est pas le miel, c'est un miel amère. Son palais plus d'eau que de l'huile. Mais la faim est amère comme la sagne. Gris comme une glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour de mort. En fait, ne pas conseiller le chemin de la vie. Elle est errant dans ses voies. Elle sait où elle va. Je suis dans le Proverbe 5, verset 7. Et maintenant mes fils, la Commissaire a dit au début, mon fils, maintenant Dieu parle à ses fils « Il n'y a pas de sexe. » Dans le domaine spirituel, on ne parle pas genre masculin, genre féminin. Dieu l'appelle tous ses fils. Il n'y a pas de sexe dans le domaine spirituel. Maintenant il parle à ses fils. Il te parle à toi qui me côtoie. Toi, tu es une femme. Il te parle à toi qui me côtoie. Toi, tu es un homme. Écoutez, je suis au verset 7. Proverbe 5, verset 7. Et maintenant mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des portes de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas la maison de sa porte. Ne t'approche pas la porte de sa maison. De peur que... Un, quand tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, tu livres ta vigueur. La vigueur ne prend quoi ? Ta force. Quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu lui livres quoi ? Ta vigueur. Ta vigueur ne prend ta force à d'autres. Vous voyez ? Souline ça. Verset 8. Et tu ne t'approches pas la porte de la maison. Verset 9. De peur que tu livres ta vigueur à un homme. Dans l'acte sexuelle, les corps fixes rentrent en contact. Ce que nous voyons physiquement, quand tu couches avec un homme, vous êtes en contact physiquement. Mais spirituellement, il y a un transfert d'esprit. Voilà, je prends l'exemple de cette fille qui a couché avec ce dragon. Tu penses que le dragon lui introduit quoi dans sa partie intime ? Vous avez vu des mots sur Facebook. Une femme au Nigeria, elle a couché d'un mouton. Comment tu m'expliques ça ? Avant cette femme, sur Facebook, une autre femme, pas sa partie intime, excusez-moi le terme, un serpent vert. Vous avez vu ça sur Facebook ? Sortait de sa partie intime. Comment tu expliques ça ? Un serpent sortait de sa partie intime. J'ai fait des délivrances à des soeurs, moi-même qui vous parle. Elles m'ont dit, parce que la nuit, on allait dormir. On avait des serpents sortait de sa partie intime. Comment tu m'expliques ça ? Parce qu'ils ont simplement couché avec des hommes qui avaient des esprits de serpents. Ce n'étaient pas des hommes normaux. Ils avaient des esprits de serpents. Alors, le peu que tu dis ta vigueur à d'autres. Et des années à un homme cruel. Dans certaines personnes, quand tu couches avec un homme, si ton espant de vie était de 80 ans, ma sœur, tu vas dire qu'elle vive 50 ans. C'est pas vous qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Des années à un homme cruel. Parce que spirituellement, ce démon-là, ils susent ta vie. Les sœurs qui sont mortes au Cameroun, c'était la volonté de Dieu quand ils m'aient à Cameroun à 20 ans ou 30 ans, qu'ils ont couché avec les hommes qui étaient serpents. C'était la volonté de Dieu ? Non. La Bible te dit dans Genèse 6, verset 4, que Dieu voudrait que tu vives 120 ans. Le sœur, verset 10, verset 12, te dit que pour les moins forts, 70 ans, 80 ans pour les robustes. Les filles au Cameroun, elles avaient quel âge ? Elles avaient 40 ans. La sœur en Côte d'Ivoire, elle avait 25 ans. La sœur Lydia. Lydia qui a témoigné, elle avait 25 ans. Elles avaient 25 ans. Il leur dit que des années à un homme cruel. Verset 10, de peur que les anges se rassent, ils savent bien. Donc, quand tu couches avec un homme, spirituellement, tes grâces, chacun nous porte une grâce. Tes grâces sont ce que j'appelle ton étoile, tes talents, tes connaissances divines. Tes grâces, l'homme va le prendre. La foi va le prendre. Tes faveurs, il va le prendre. Ta destinée va te compliquer. Ton étoile va te trafiquer. Tes avoirs vont te compliquer. C'est la raison pour laquelle on ne couche qu'avec son mari. Parce qu'on partage la même destinée avec son mari. J'espère que tu écoutes ce que tu as te dit. Toi qui couches avec un homme marié, ma soeur qui écoute l'Avoi de l'Éternel, repends-toi avec cela. Toi qui couches avec une femme mariée, mon frère, arrête cela, repends-toi. Toi qui n'es pas marié, c'est le marié que tu peux coucher avec un homme. Tu es en train d'aller avec un homme. Tu n'es pas si cet homme va finir par t'épouser. Je dis à des petites soeurs, parce que certains je suis leur père spirituel, d'autres, certains même je suis leur grand-frère à nage. Je dis à des petites soeurs, on ne couche pas avant le mariage pour plusieurs raisons. Un, pour des mauvais souvenirs. Parce que quand tu couches avec un homme, c'est ce qu'on appelle un attachement d'âme. Qu'est-ce qui tombe dans ta pensée ? Si tu ne trouves pas une bonne livance, qu'est-ce qui tombe dans ta pensée ? Ça c'est d'un. De deux, tu peux tomber, tu peux prendre une grossesse à ton jeune âge, une grossesse indésirable. Trois, tu peux avoir une maladie sexuellement transmissible, une maladie même incurable, le sida. En ce moment, je toujours parle, on n'a toujours pas trouvé le remède du sida. Donc, ayant des comportements décents, je ne suis pas marié, je garde mon corps pour mon futur mari, je suis une femme. Je ne suis pas marié, je suis un homme. Je garde mon corps, ton corps n'appartient pas sur le temple du Saint-Esprit pour ma future épouse. Tu es une femme mariée au nom soumettre à ton mari. Ne garde pas les hommes dehors. Que ton mari te donne l'argent ou pas. Aime ton mari tel qu'il est. Tu n'as pas épousé cet homme par rapport à l'argent. Tu es un homme marié, mon frère. Tu as des désirs sexuels bizarres. Ta femme a du mal à te satisfaire. Tu as besoin de m'appeler pour la délivrance. Tu es soit consacré aux esprits des eaux, soit un autel de malheur spirituel te combat, soit une malédition d'impulsé en train d'agir dans ta vie. Reprends ceci. Je m'appelle ceci aux femmes. Tu es une femme mariée ou célibataire. Tu as des désirs sexuels bizarres. Ton mari a du mal à te faire jouir. Ton mari a du mal à te satisfaire. Je te le dis, soit tu es consacré aux esprits des eaux, tu es une sirène des eaux, soit il y a un autel d'impulsé qui agit dans ta vie, soit il y a une malédition d'impulsé qui te réclame. Tu es un homme marié. J'ai commencé par l'homme et il vient terminer par la femme. Maintenant, tu es une jeune fille. Je parle maintenant jeune fille. Tu sens en toi. Je ne suis pas marié. Je veux me marier. Mais en moi, chaque fois, quand je vois le frère Gaspard, je prends le frère Gaspard comme ça, je sens en moi que je vais coucher avec le frère Gaspard. Ma soeur, même chose pour toi. Soit, tu es sous une malédition de mariage spirituel et un autel de mariage spirituel qui agit dans ta vie et un espèce de réclamation qui te réclame. Je parle à un frère. Mon frère, tu es à l'église. Tu es dans la chorale. Tu chantes à la chorale. Tu chantes très bien. Lorsque tu chantes, on ressent la plan de Dieu. Mais après que tu aies chanté et que l'onçon est parti de toi, quand tu vois la soeur Gaspardienne, tu veux coucher avec elle. Quand tu vois la soeur coucher avec plusieurs filles à l'église, tu es sous la malédition de l'impudicité. Il y a un autel fort d'impudicité qui te réclame, qui est en train d'agir sur toi. Et troisièmement, tu es consacré aux esprits des autres. Tu as besoin d'une bonne délivrance. J'ai parlé de plusieurs cas. Ceux qui ont les oreilles, écoute ce que le Saint-Esprit dit à son peuple. On continue ton enseignement. Que veut dire aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, aimer son péché comme toi-même ? La réversion que le Saint-Esprit nous a accordée, c'est une dépendance absolue et totale à son Dieu. Lorsque Dieu te demande de l'aimer de tout son cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée, c'est une dépendance totale, absolue. Avant de faire quoi que ce soit d'être débrouillé, je me conseille à mon père. Un homme a proposé le mariage. Je dois te prier. C'est dans ta volonté parfaite pour mon mariage. J'ai rencontré une soeur à l'église ou hors de l'église. Elle me plaît. Je vais l'épouser. On se marie par prophétie, on se marie par amour. Tu dois aimer cette femme. Je vais l'épouser, papa. Quand je vois cette fille, je sens en moi que non, il faut que je l'épouse. Tu vas donner des genoux, tu pries. Père, elle sait que cette fille fait partie de ma destinée. Je ne vais pas venir à me prédister, mais je vais l'épouser. Donc, il faut prier. C'est une dépendance totale, une dépendance absolue et totale à son Dieu. Une dévotion, une adoration quotidienne. Uniquement la seule personne du Seigneur Jésus-Christ basée sur une relation de confiance par la foi de l'occasion et de l'amour à l'égard de son créateur. Elle se met pour la gratitude d'avoir été sauvé de la mort et de la colère à venir. C'est dans quoi le cœur? Le cœur est devenu comme le ciel de l'intellect. Ton intellect. Le cœur est devenu comme le ciel des émotions. C'est le cœur qu'on aime. Je n'aime pas pas la reine ou la méchance. C'est parce que nous ne sommes pas supposés haïr les gens ou être méchants. On est supposés juste nous aimer les uns les autres. C'est le cœur qu'on aime. Le cœur, un, le ciel de l'intellect, tu réfléchis dans ton cœur. Le ciel des émotions, tu es dans ton cœur. Et le ciel de la volonté humaine. Je te parle là maintenant. Tu n'étais pas obligé de m'écouter. Tu n'étais pas obligé de m'écouter, mais tu as décidé de m'écouter parce que cet enseignement va me faire du bien. Donc pour résumer le cœur, le cœur, trois fonctions. Un, l'intellect, deux, l'amour, trois, la volonté humaine. Et personne, en dehors de Dieu, ne colle au cœur. Je te parle là maintenant. Le ciel de l'éternel mouvre mes yeux. C'est dans ta vie. Mais je ne peux pas te dire totalement que je connais ton cœur. Donc seul Dieu connaît ton cœur. Jérémie 17, Jérémie 17, versets 5 à 6. Ainsi, par l'éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui et qui, de tout son cœur de l'éternel, il est comme un misérable dans le désert. Il ne va pas pouvoir arriver le bonheur. Il avait dans les lieux brûlés du désert une terre salée et sans habitants. Je reprends. Jérémie 17, versets 5 à 6. L'apport de Dieu dit ceci. Ainsi, par l'éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Toi, tu as dit tes projets à des amis, à des copines, au Dieu, il regarde là où tu es. Il dit que tu es maudite. Tu te confies à des hommes, on se confie à lui. Qui prend la chair pour appui. Qui est de son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne va pas pour arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert une terre salée sans habitants. Versets 9 à 10. Le cœur est torturé par-dessus tout. Il est méchant. Le cœur de l'homme. Les hommes sont méchants. Tu dois le savoir. Qui peut le connaître ? Moi, l'éternel, j'éprouve le cœur. Je sens les reins. Pour à chacun, son les voix, son le fruit de ses œuvres. Je vais m'arrêter un peu ici. Je te prends l'exemple. Dieu t'a donné une vision de construire peut-être des centres de santé des orphelins. La vision ne s'est pas encore accomplie. Tu vas voir tel. Tu vas voir tel. Tu commences à parler. Tu commences à parler. J'ai bien d'argent. Le Dieu qui t'a parlé, il n'a pas d'argent pour accomplir cette vision. Et la même personne qui tu vas te confier, tu ne sais pas s'être l'éternel parce que tu ne connais pas son cœur. Je prends un autre exemple. Surtout le domaine du mariage. Parce que c'est un domaine dans lequel beaucoup de sœurs sont victimes. Un frère te fait la cour. Au lieu de prier, d'aller voir ton pasteur, pasteur, le frère Gaspar m'a fait la cour. Je voudrais qu'on me trompe ça en prière. Tu crois ? Dans l'incitation, la chair, tu es excédant de ta chair. Hé hé hé. Sœur Victorine, vraiment, le frère Gaspar, il dit qu'il m'aime, il va me poser. La sœur Victorine, elle convoie le frère Gaspar depuis que tu ne le sais pas. elle va commencer à prier contre ton mariage. Hé hé, il dit au frère Gaspar, tu connais ? Gasparine, la quatrième épousée, elle est une mauvaise fille. Gasparine a plusieurs copains. Gasparine, c'est ce qui se passe. Je suis là pour toi, je dis, je ne suis pas comme tous les pasteurs. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'amène à vous dire les vérités crues. Il dit pas sa grâce. Il m'amène à vous dire les choses qu'on ne vous dit pas à l'église. Pas sa grâce. C'est la raison pour laquelle je suis sur la terre. Dieu dit les choses vraies. Pourquoi tu changes ta façon de vivre ? Pourquoi tu crois à la parole de Dieu ? Pourquoi tu dépends de ces paroles ? C'est mon travail sur la terre. Quand j'aurai terminé, il va me rappeler à son sein. Je ne dis pas les choses pour te faire plaisir. Il dit les choses pour que tu ranges ta vie. Il dit les choses pour que tu te corriges. Il dit les choses pour que tu rendes sur le bon chemin, le droit chemin, le chemin de Jésus. Je ne dis pas les choses pour que tu te fais plaisir. Non. Je ne dis les choses pour que tu remènes sur le droit chemin. Tu as une affaire qu'on t'a proposé de centaines de milliards. La fin n'est même pas encore à son abatissement. Tu commences à prendre ton téléphone, tu appelles tout le monde. Oh, gars, je suis milliardaire. Je suis milliardaire. Alors, il y a une entreprise en Europe. Tu vas poser l'argent. Mon frère, tu sais à qui tu parles ? Tu parles à des gens qui sont des anti-vision. Ils vont, même par la société, ils vont bloquer tes milliards. Donc, ne te confie pas à l'homme. Confie-toi à Dieu. Tu peux parler à ton pasteur sur l'obligation de prier pour que ta vision s'accomplisse. L'obligation du pasteur, c'est de prier pour que tu te maries. L'obligation du pasteur, c'est de prier pour que ta vie ressemble et reflète à la porte de Dieu. Mais l'homme qui est ton copain, la fille que tu dis qu'elle est ta soeur en Christ, tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas. Elle a dit, ce qui prend la chair pour appui, il n'arrive quoi ? Le malheur. Il ne voit pas le bonheur. Les lieux bruits du désert, une terre salée, donc tout ce que tu fais est détruit par l'œuvre du diable. Ta terre est salée, sans habitant, et pas la stérilité en fait. Il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas de produtivité. Pourtant, tu es censé produire. Pierre, qui a été un disciple de Jésus, dans le passé trois années avec Jésus-Christ, a dit à Jésus, même à moi, je te suivrai. Jésus va dire, après vous connaissez ces histoires, avant que le con ait chanté trois fois, tu m'en as régné trois fois. Pierre était sérieux. Pierre avait dit, il avait une bonne intention, mais Pierre avait un problème comme nous tous sommes. Il avait un problème charnel. Il avait un problème charnel. Quand on a arrêté Jésus, Pierre était là. Pierre était là. Quand on a arrêté Jésus, Pierre était là. On a dit, tout est avec lui. Il dit, non, je ne le connais même pas. On dit sûrement que tu es avec lui. Parce que tu es galinien. Il dit, moi, je ne le connais même pas. Pierre avait peur de sa vie. Il avait peur d'être arrêté. Quand on l'a crucifié. Une petite fille encore va le reconnaître. Toi là, la manière dont tu marches, il dit, je vous assure, je ne connais pas ce Jésus. Un des disciples de Jésus, il a régné Jésus trois fois. Mais je rends grâce à Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Parce que Jésus va révéler à Pierre que le diable vous a réclamé. Vous fumez comme un frèrement. Mais moi, j'ai prié pour toi, Pierre. Pour que lorsque tu seras affermi, affermi tes frères. Donc, Jésus avait prié pour Pierre avant son règlement. Ça veut dire pour laquelle tu vas voir en Jean 21. Quand il va ressusciter, Jésus va demander à Pierre de le confesser trois fois. Parce que Pierre avait régné trois fois. Il va dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc, Pierre a de nouveau confessé trois fois. Donc, il a annulé le règlement. Mais en tout temps, Pierre s'est repenti. Je lui demande, c'est toi, je sois. Toi à qui je m'adresse, parce que je vais terminer maintenant, on a une heure. Toi à qui je m'adresse, repent-toi. Repent-toi, on a beaucoup de choses à se dire. Mais à quoi du temps, repent-toi. Je vais parler tout à l'heure, ne pas se confier à des hommes. Je vais parler aux femmes qui sont mariées, qui vivent, qui ont des relations et ça conjugal, qui ont des adultères. Je vais parler à des femmes qui ne sont même plus avec le mari, mais qui sont avec des hommes mariés. Je vais parler à des hommes qui sont mariés, qui ont des relations et ça conjugal. J'ai parlé à des sœurs qui ne sont pas encore mariés, mais qui couchent avec des hommes. J'ai parlé à des frères qui ne sont pas encore mariés, qui couchent avec des femmes. Mais fais le moment qui est arrivé pour vous de pas un moment parce que nous avons plutôt à célébrer la Pâque. Dimanche, repent-toi, dis à Dieu, j'ai écouté la voix de ton serviteur. Ce n'est même pas lui qui a parlé, mais c'est toi qui a parlé au travers de son canal. Ici, on parle encore du manque d'amour, le manque de pardon, la calomnie, la haine, les trahisons, les jalousies, les luttes sans merci. Et on vient à l'église le dimanche avec tout ça là. On vient à l'église le dimanche. Jésus est bon, mais on touche la sœur, on touche nos frères, on mal parle du pasteur, on mal parle de la femme du pasteur. La colère est dans nos cœurs, l'orgueil, l'amertume, l'hypocrisie, la froideur, la timidité, la calomnie. Les enfants même de Dieu me font. C'est un manque. Seigneur, il y a du compassion de tes regards. Donc je m'arrête ici, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je vais m'arrêter là. Le premier chose que nous avons fait, c'est qu'on leur sait repentir. Chacun d'entre nous leur sait repentir. Toi qui vis dans l'impudicité, toi qui viens le mensonge, le vol, l'agressivité, l'intérance, l'orgueil, l'amertume, l'hypocrisie, c'est ça que je m'adresse. Comment demander à Dieu de te pardonner ? Comment demander à Dieu de te pardonner ? Commence à demander à Dieu de te pardonner. On va récouter cette adoration « Purifie mon cœur. » Dieu nous a purifié mon cœur parce que nous voulons commencer le jeûne ce soir. On veut programmer le jeûne ce soir. Les cinq jours qui nous restent avant d'aller à la Pâque, on veut programmer le jeûne ce soir. Et le thème de ce jeûne cette semaine, c'est que le Saint-Esprit doit nous remplir. Le thème de ce jeûne, le thème du jeûne cette semaine, le Saint-Esprit doit nous remplir. On va lire Jean chapitre 7 verset 37 à 39. Jésus pouvait dire à ceux qui avaient Jésus pouvait dire « Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, Jean chapitre 7, l'Évangile selon Saint Jean, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. » Le Saint, c'est pour le jeûne, ce n'est pas pour la repentance. La repentance, c'est le Proverbe 28, verset 13, ça c'est pour le jeûne. Pour le jeûne. Donc toi qui m'as écouté, mon frère, ma soeur, comment demander à Dieu ? Pleure même si tu veux même pleurer, pleure. Comment demander pardon à Dieu ? Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Je me souviens dans ce coup l'homme de Dieu a lui a dit « Je suis cette femme à qui tu as parlé, qui sont avec un homme qui est marié. Papa, je suis cette femme à qui tu as parlé. Je suis cette femme qui sont avec cette femme qui est mariée. Je ne dois pas faire ce genre de choses. Je suis cette jeune fille qui est à l'église. Elles sont avec les hommes dans l'église. Elles sont avec les hommes dans le monde. Père, tu reviens bientôt. Donc je vais arrêter de ce genre de pratique. Je suis cette femme qui se masturbe. Je suis cette femme qui se masturbe. Je vois que les gens ne le voyaient pas, mais toi, tu vois, c'est chaud. Je suis cette femme de détruire ton corps. Père, je vais me repentir. Commence à te repentir. Pour le jeûne, comme je disais tantôt, le Jean 7, verset 37 à 39, au-delà de le dernier jour, le grand jour de la fête, la fête qu'on a fait pour célébrer là, qu'on va célébrer là, dis-moi, je suis éteignant debout si quelqu'un a soif qui vient à moi et qui boit, celui qui croit en moi des frères d'eau vives couleront le son sain. Comme dit l'écriture, il disait que c'est plus qu'il devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car je disais, tu n'avais pas encore été donné parce que je n'avais pas encore été glorifié. Donc, je vais parler de la fête de la Pâque. Donc, après la Pâque, cinq ans, je vais apprendre par la fête de la Pentecôte. C'est la descente de l'effusion du Saint-Esprit. Mais cette semaine, on va demander au Saint-Esprit parce qu'on va plutôt aller à la Pâque de nous remplir, de nous remplir. Donc, tu vois, Jean 7, verset 37 à 39. Tu vas lire Luc 24, Luc 24, Luc chapitre 24. Je ne vais pas dire c'est ici. Avant de faire quoi que ce soit, attendez que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, 24, pardon, verset 48 à 49. Verset 48 à 49. Et tu vas lire le livre de Harte. Donc, voilà ce qu'on lit cette semaine. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Luc chapitre 24, verset 48 à 49. Et le livre de Harte. Et on crie à Dieu qui nous remplisse de son Esprit Saint. Saint-Esprit, remplis-moi. Parce que je m'apprête à célébrer la Pâque dimanche. Vendredi, je m'apprête à me mêler, commencer à pleurer sur ma propre vie. Parce que Jésus qui va porter les péchés de l'humanité vendredi sur lui-même. Voici ce que je vais faire vendredi. Mais dimanche, je m'apprête à aller à l'église célébrer la résurrection de Christ. Purifier mon cœur. Demande à Dieu maintenant tu m'as écouté de purifier ton cœur. Demande à Dieu purifie mon cœur de l'orgueil. Purifie mon cœur de l'orgueil. Purifie mon cœur de l'hypocrisie. Purifie mon cœur de la calomnie. Purifie mon cœur de la colère. Purifie mon cœur de l'impudicité. De la fornication. De la dictée. La masturbation. Purifie mon regard. Je regarde les films pornographiques. Je suis les films pornographiques. Purifie mon cœur. Les choses de cette terre. Purifie mon cœur. Père. Je vais te dire gréable. L'orgueil. L'amertume. L'hypocrisie. La timidité. La réalité. Les trahisons. La calomnie. Le vol. La paresse. Les mensonges. Père. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Tu es le propre et mon Seigneur Jésus-Christ. Je renonce aux mensonges. Je renonce aux vôles. Je renonce à la maldisance. Je renonce à la calomnie. Je renonce à l'impudicité. Je renonce à l'adultère. Je renonce mon Dieu et mon roi aux yeux de la chair. à la fraude. Je renonce à la culpidité. Je renonce au Saint-Esprit. Cet homme qui s'en ravi avec lequel je sortais. C'est à peu de prendre une décision de sortir avec cet homme. C'est à peu de prendre une décision de sortir avec cette femme. De revenir à toi de tout mon cœur de toute mon âme et de toute mon pensée. Te servir toi de ce réveillable Dieu. Oui Père je reconnais que j'ai péché. J'ai mal marché. J'ai mal agi. Mettez-moi ta parole pour me délivrer ce soir. Les hommes pour lesquels à tes pieds je crie à toi pour me délivrer. Les hommes pour lesquels à tes pieds je crie à toi pour le sein de mon âme. Les hommes pour lesquels à tes pieds je crie à toi pour que Seigneur Jésus part ton sang précieux. Tu me laves de tous mes péchés depuis le jour où je suis né jusqu'au jour du Père. Oui lave-moi de tous mes péchés. Ces pensées impures par lesquelles chaque fois me nourrit ma pensée. Délivre-moi de cela. Cet homme marié avec lequel je sortais accorde-moi la grâce de la pénalité et de lui dire que c'est terminé cet homme. C'est terminé cette femme. Je veux servir mon Dieu. Je veux servir mon Dieu. Je veux que ma vie lui soit agréable. Je veux que ma vie lui soit agréable.